Tu l'as eu avec qui ce môme ? Bah, mais même pas d'en parler, mais je suis oncle tout de même. Tu sais que tu dégages en deuil, toi ? Je sais même pas de qui je suis en deuil. Monsieur Kersian, en provenance d'Erevan, est prié de se présenter. Mon père, merci de me l'avoir ramené. Il s'est donné beaucoup de mal et ça a été très payant. Allez, selon le padre. Mon père. Oh putain, je suis assis. Monsieur l'abbé, je suis la maman. Madame Ciccolini, mes condoléances les plus sincères. Salut, je suis Luty, le frangin d'Antoine. Ah, c'est vous l'ancien séminariste ? Le quoi ? Ah ouais ! Regarde qui est là, bah oh, ta maman est venue te chercher. Non ! Hein ? Mais viens ici, je t'en prie, mais qu'est-ce qu'il veut avec toi ? J'y arrive pas, il se doute déjà. Je vais rester avec toi, Yasmina. C'est ridicule, mon bonhomme, ta maman est ici. Tu reconnais pas ta maman ? Non ! Comment ça, non ? Tu vas pas nous faire un caprice, hein, allez ! C'est pas ma maman ! Allez, bah oh, embrasse ta maman. Vous n'embrassez pas votre fils. Écoutez, je suis pas sa maman. Et ça me dégoûte de mentir devant ce pauvre môme, c'est un pône qui m'a obligée. Voilà la vérité. Parce que de moi, mon petit, je m'excuse. Ah, je m'en suis sorti ! Quel cirque, c'est invraisemblable ! Ils étaient prêts à me fouiller le cul avec une lampe d'orche. Ah, la maman ! La maman est là ! Ça bouffe ? Oui, ça bouffe. Moyen, moyen, à cause du pépé. Quel pépé ? Vous savez bien, celui qui a été écrasé par un gros camion. Ah, le pépé, le pauvre pépé ! Il me fait semblant d'avoir oublié, mais à cause du petit, je ne veux pas qu'il soit au courant, ça pourrait être traumatisé ! Et là, vous me coupez la circulation du système, alors lâchez-moi et cessez de mentir, je sais tout ! Comment ça vous savez tout ? Oui, madame n'est pas la mère du petit. Et vous m'avez menti, ignoblement ! Oui, c'est vrai, j'ai menti, parce que je suis divorcé et je n'osais pas vous le dire ! Oui, je sais, c'est sur quand, mais l'amour, ça ne se commande pas. Luna est ma nouvelle femme, Lucky est mon vrai frère, et Bao est le fils de ma première femme, une chinoise, dont je suis séparé. Voilà ! J'ai eu deux femmes chinoises, j'adore les chinoises, je les adore ! Et la première, la maman du petit m'a quitté, parce que j'ai eu un coup de foule avec Luna. Hein, chérie ? Dis, explique, vous... Dégolasse ! Vous êtes tous dégolasses ! Ça fait dix minutes que je vous espionne, j'ai enfin compris votre ignoble manège ! Alors là, Régina, je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais vraiment, tu tombes au mauvais moment ! Tiens, madame ! S'affiancée, mon père, je suis s'affiancée ! Huit ans que je sacrifie ma vie à ce gros macho qui me promet le mariage, alors qu'il veut épouser cette grognasse qui s'est fait faire un bébé, et qui a à peine deux ans de moins que moi ! Rajoute-en quinze, ma chérie ! Et tout ça, sous la bénédiction du curé ! Oh, elle est chouette, l'église ! Enfin, Régina, ce brave curé n'y est pour rien ! Hum, espèce de salse chintoc ! Qui crève des jalousies ? Gritoclé ! Mesdames, un peu de sang-froid ! Vous pourriez éviter de parler saine devant ce pauvre enfant ! De gueule ! Oh, mais enfin, Régina, ma chérie ! Fais-moi confiance, tu te mets dans des états pour rien ! Je ne peux pas te dire la vérité en public, mais quand tu connaîtras le fameux de l'histoire, tu seras folle de joie ! C'est difficile d'expliquer en public qu'on a eu un bébé avec une femme qui n'est pas la sienne ! Nous deux, c'est terminé ! Finito ! Amour ! C'est vrai, c'est charrié, hein ? Ne passez à mentir à un prêtre, c'est vraiment dégueulasse ! Moi qui vous prenez pour un type génial ! Oh ! Desillusions ! Mais quoi ? Il faut dire que sans t'enfoncer, t'as envoyé le bouchon franchement... Non, on t'a demandé l'heure, tu l'espoir ! Allez, va, essaie de rattraper Régina ! Et puis, c'est de la raisonner ! Tiens, donne-moi les cliques d'ABM ! Il faut que je parle au père Pain ! Tarin ! C'est tarin ! Aïeille comme train ! Non ! Comme nain ! Non, comme du pain, du pain, du bon pain ! Oui, c'est ça ! Je crois que vous allez avoir bien du mal à trouver une explication satisfaisante ! Mais je vais pas essayer, d'ailleurs ! Allez, je t'ai fait perdre un certain temps ! Mais qu'est-ce que vous faites, maintenant ? Vous fauchez dans ma valise ! Je ne fauche rien, c'est à moi ! Mais vous prenez pour un couillon, je vais appeler un CRS ! Écoute-moi, Nobette, je me suis servi de tes affaires pour transporter des choses qui m'appartiennent à moi ! Je la repeuille, il est à toi ? Non ! Bon, alors, autre chose ! J'ai remarqué que tu t'occupes comme un chef des mômes ! Et chez moi, comme tu l'as pu voir, le climat familial est un peu agité ! Alors, si tu pouvais garder bas haut le temps que je fasse des recherches pour retrouver sa mère, ça me rendrait un gros service ! Parce que vous ne savez pas ce qu'est devenu la maman du petit ! Eh, paragne-moi tes sermons, mon grand ! Ah, tu vois pas dans quelle merde je me débats ? Moi, j'ai pas toutes mes journées de libre pour penser aux autres, moi ! Oh, bon ! Oh ! Alors, tu me le rends au service, ou tu m'en vas bouler ! N'espérez pas de moi que je sois votre accomplice pour abandonner votre enfance ! Mais je l'abandonne pas ! Je te le confie ! Je ne peux pas m'en occuper pour le moment, tu comprends ? Tiens, prends ça pour la bouffe, c'est un à contre ! Et si ton job c'est la charité, ça te fera une bonne occasion de la mettre en pratique ! Tiens ! Tiens ! Pâle, c'est un bonhomme ! Tu comprends pas tout ce qui se passe, mais je fais ça pour ton bien ! Il est méchant, Capitaine Haddock ! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, M. Ciccolini, c'est moi qui vous le dis ! Tu crois que tu vas m'arrêter ? Ça n'est pas moi, c'est votre conscience qui vous arrêtera ! On n'échappe pas à sa conscience ! Elle va tellement vous tarauder la nuit, le jour, que vous ne pourrez plus vivre normalement ! Alléluia ! Elle vous poursuivra jusqu'à la Saint-Glinglin ! Parfaitement ! L'œil était dans la tombe et regardez-ca !